Bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir assister à la première conférence de cette rentrée. Ce soir, Iségoria a choisi de vous inviter autour d'une conférence débat sur l'art contemporain. Et c'est avec grand plaisir que nous accueillons un chantre de l'art minimal et conceptuel, Guylain Molévierville. Bonsoir, merci d'être venu. Guylain, vous êtes à la fois agent d'art, collectionneur et expert près de la Cour d'appel de Paris depuis 88. Vos multiples casquettes vous permettent d'appréhender l'art aujourd'hui avec une large ouverture, même si vous restez fidèle à l'art minimal et conceptuel. Dès 75, en alternative à la galerie traditionnelle, vous avez choisi votre appartement, rue Beaubourg, pour constituer une collection d'oeuvres d'art contemporains, d'art minimal et conceptuel. Votre appartement est vite devenu un lieu de rencontre et d'échange entre les artistes et les acteurs de l'art, si bien qu'il a été reconstitué en 1994 au Musée d'art moderne et contemporain de Genève. Ensuite, vous êtes devenu conseiller de la 15e Biennale de Paris en 2006 et vous êtes actuellement membre de l'Association internationale des critiques d'art. C'est avec expertise, donc, mais grande simplicité, que vous venez ce soir nous proposer une réflexion autour de ce thème-là, de l'art minimal et conceptuel. Donc avant de laisser la parole à Laurent Noël, je vous souhaite tous une excellente conférence. Donc Laurent Noël, qui est le nouveau parrain de notre association cette année, qui est aussi par ailleurs le directeur de la majeure culturelle de l'école. Voilà, merci beaucoup Laurent de prendre la relève. Alors l'art doit-il être artistique ? Je vous souhaite tous une excellente conférence. Merci d'être venu. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venu ce soir à Audencia assister à une nouvelle conférence Iségoria. Nous avons le plaisir d'accueillir, comme l'a souligné Myriam aujourd'hui, Guylain Molévierville, sur une thématique objet sinon de polémique, tout au moins de vive discussion. L'art doit-il être artistique ? Avant d'introduire la problématique de ce soir, une précision s'impose. Je n'assume hélas pas l'intérim de Christine Noël, animatrice d'Iségoria depuis plusieurs conférences, mais je lui succède. Christine est en effet allée rejoindre l'université d'Aix-en-Provence et son département de philosophie, une région et une discipline qui lui sont chères. Je profite également de l'occasion qui m'est donnée pour saluer la qualité du travail accompli par Christine et bien sûr par Frédéric Leroy, longtemps professeur à Audencia et qui a beaucoup œuvré, et avec le succès que l'on sait, pour que l'école soit résolument ouverte sur les arts, la culture, et plus généralement sur le monde et sa diversité. « Iségoria est la concrétisation de l'une de ses belles idées ». Merci à tous les deux. L'art doit-il être artistique ? Cette question peut être envisagée sous des angles multiples, mais nous nous permettons de vous en soumettre, cher Guilin, aujourd'hui deux. L'art comme activité en interaction avec la société est, dans une perspective plus étroite, l'art en tant que discipline autonome. Ces simplifications n'ont d'autre objet que de poser plus clairement la problématique de ce soir. Dans la seconde approche, l'art en tant que pratique autonome, l'activité d'un artiste dépend de ce qu'ont produit ses pairs et de l'organisation générale de la production artistique. Schématiquement, on peut avancer que les artistes attentifs à leur environnement professionnel souhaitent ancrer leur création dans une tradition, tout en apportant une dose d'innovation. Examinons l'histoire de l'art sous cette hypothèse. Quelle mouche a bien pu piquer les artistes dans le courant du XIXe siècle ? Alors que la vie artistique coulait depuis presque deux millénaires des jours paisibles, dans le respect des acquis antiques et, au Moyen-Âge, des contraintes imposées par les commanditaires, s'enrichissant de temps à autre d'innovations populaires, comme l'introduction de la perspective, ou s'accommodant de querelles intestines, telles celles qui opposaient les défenseurs du dessin aux partisans de la couleur. Les évolutions étaient soit encouragées, soit acceptées, sans heurts particuliers. La notion de beau était soumise à réinterprétation, certes, mais toujours respectée. Le mot art était alors proche de son sens étymologique, la manière de pratiquer une activité, et par extension, la maîtrise d'un savoir-faire technique. Cette atmosphère plutôt feutrée fit place, au milieu du XIXe siècle, à des tensions plus fortes, comme en témoigne la terminologie d'abord moqueuse, puis violente, voire guerrière, employée par les critiques et les historiens. On parla alors, pour décrire les nouvelles tendances, de révolution, puis d'avant-garde, et parfois même d'avant-garde radicale. Les artistes eux-mêmes n'étaient pas en reste. Souvenons-nous des manifestes d'Adda. De son côté, l'écrivain italien Marinetti, dans le Manifeste du futurisme, rédigé en 1909, déclare « Il n'y a plus de beauté que dans la lutte. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues pour les sommer de se coucher devant l'homme. » Efforcer d'admettre que les bastions ont cédé les uns après les autres. Sans tomber dans une liste à l'après-vert, on se remémorera les assauts donnés par Courbet et Manet pour imposer le réalisme des formes et la sincérité des sujets. Les cubistes ont proposé une mise en scène complexe de la réalité, tandis que presque simultanément, deux pavés atterrissaient dans une mare déjà bien vaseuse. L'apparition avec Kandinsky en 1912 de la peinture abstraite et en 1915 des Redimettes de Marcel Duchamp. On perdait coup sur coup la figuration, puis l'intervention de l'artiste sur l'œuvre. Drôle d'époque. Le spectateur, alors bien démuni, hésitait entre réprobation et indifférence. Tout juste pouvait-il encore se raccrocher à la matérialité de l'œuvre. Magnanime, les artistes consentaient alors à lever aussi ce dernier obstacle. Alan Caprault reprit en 1959 le flambeau tendu par les dadaïstes en organisant 18 happenings dans une galerie de New York. Le spectateur accède alors à un nouveau statut, celui de participant. Tenue correcte exigée, mais gare parfois aux éclaboussures. Dans les années 60, l'art moderne fit ainsi place à une nouvelle ère artistique, celle de l'art contemporain, établie sur les bases que nous venons de décrire, la liberté d'expression, des sujets, des formes, des moyens. Les œuvres se muirent en une expérience artistique. Rarement esthétiques ou démontrant une virtuosité technique, elles ne sont assurément plus ni une fin en soi, ni surtout des objets de décoration qui nous contentent de leur présence aimable. La notion de beau est un vague souvenir. La situation actuelle n'a guère produit de changement. Comment interpréter tous ces événements ? L'hypothèse séduisante du complot de farceurs est à évacuer rapidement. Les artistes modernes, souvent d'excellents techniciens formés en école des beaux-arts, ne rejetaient pas la technique par incapacité à la mettre en œuvre. D'autre part, ils ont souvent une conception sérieuse de leur métier et la plupart n'entrent pas dans la catégorie des bouts en train, son jonc à Duchamp et à Mondrian. Cette tendance à rendre la chose artistique intellectuelle est-elle uniquement propre à la communauté des artistes ? Ce serait un peu vite oublié l'analyse formulée par Hegel dans ses cours sur l'esthétique. Le philosophe constatait alors l'impossibilité pour les artistes du XIXe de reproduire l'art des époques antérieures. Hegel ne dénonçait pas la mort de l'art, ou alors seulement celle d'un art classique ou romantique. Toute la question, cher Guylain Molévierville, réside dans le « Pourquoi ce changement s'est-il opéré ? » et avec pour corollaire le « Comment interpréter les œuvres nouvelles ? » Poursuivons. Les années 60, que nous évoquions comme étant celle de l'émergence de l'art contemporain, nous offrent une transition avec l'autre approche de la problématique, celle d'une interaction entre la sphère artistique et la sphère sociale. Un autre phénomène collectif émerge dans les années 60, celui dit de la société de consommation. Le qualificatif « de masse » ajouté parfois, en dit long, sur le flot d'objets manufacturés qui tout à coup se mit à inonder le quotidien. Cette approche sociale s'inscrit dans le prolongement de la thèse de l'art à l'état gazeux que Yves Michaud est venu présenter dans cette même salle en 2008. Selon lui, la beauté s'est déplacée. Elle s'est volatilisée des productions artistiques pour se répandre sur les objets du quotidien. Nous souhaitons vous proposer de poursuivre sa réflexion. Ne faut-il pas voir un lien entre l'évolution des formes, des objets de consommation et l'évolution des productions artistiques ? Un peu d'histoire peut nous éclairer. La production industrielle à ses débuts confie la conception des objets à des individus, ingénieurs ou architectes de formation. Les designers n'existent pas encore. La tendance est donc naturellement à la rationalisation des formes, ce que résume assez bien au début du XXe siècle la formule de Louis Sullivan, la forme suit la fonction. La beauté découle alors d'un usage facilité. L'ornement est ignoré, voire banni. L'architecte autrichien Adolf Luce, publié en 1908 un ouvrage intitulé Ornements et crimes, et le Corbusier, son contemporain, clame sa haine du décor. Les styles sont un mensonge. Une maison est une machine à habiter, nous dit-il. Cette fascination pour le progrès technique et la machine paraît commune à beaucoup de disciplines artistiques. Claude Monet a peint la gare Saint-Lazare, les trains sont alors des machines à voyager. Zola s'en est inspiré lorsqu'il a écrit La bête humaine. Plus tard, Fernand Léger propose sa version mécanisée décor. La production du Bauhaus allemand est à elle seule un catalogue fonctionnaliste. Le mouvement fonctionnaliste s'est-il imposé dans les années 20 et 30 ? Loin sans faux. L'art déco français connaît lui aussi une tendance très décorative, et surtout, le streamline américain s'empare de l'esthétique fonctionnaliste comme d'un argument de vente. Que les trains aient une forme élancée, quoi de plus logique ? Moins de résistance à l'air égale un meilleur rapport vitesse-énergie consommée. Mais que les ferards passés adoptent eux aussi une forme élancée est étrange. La productivité de la ménagère américaine laisserait-elle à désirer ? Autre hypothèse, l'objet serait une arme féministe secrète. Zézette n'en fit-elle pas un usage magistral dans le film Le Père Noël est une ordure ? Raymond Leoui, designer dont la notoriété s'est construite dans les années 30 aux Etats-Unis, fonde en 1953 à Paris la compagnie de l'esthétique industrielle. La même année, il publie un ouvrage titré La Laideur se vend mal. Tout un programme qui se décline de la forme des bouteilles de Coca-Cola au logo d'une fabrique de petit beurre bien connue à Nantes. en passant par l'aménagement d'Air Force One et la forme des cocottes en fonte le creuset. La liste est longue. Ce qui résume sans doute le mieux l'esprit de cette époque, c'est l'inauguration en 1956 d'un salon des arts ménagers. Bref, l'objet beau ou souhaitant l'être est partout. Le marketing est à pied d'œuvre et à la rescousse d'une profusion d'objets qui augmente plus vite que la démographie et le pouvoir d'achat des consommateurs, tous deux pourtant dopés pendant les 30 glorieuses. Dans cette situation de concurrence accrue, il faut séduire et la forme est un argument. Les mauvaises longues diront que l'usage est parfois moins évident, voire négligé. Quid des artistes des années 50 et 60 ? Leurs propositions se départissent de la forme ou s'en emparent pour mieux la détourner. La galerie Riesclair vernie en 1958 à Paris une exposition d'Yves Klein intitulée Le Vide où les visiteurs sont confrontés à, l'excite l'auteur, une zone de sensibilité picturale invisible. Andy Warhol dénonce-t-il ou fait-il l'apologie de la société de consommation ? L'ambiguïté est savamment entretenue par l'artiste lui-même. Rauschenberg réalise dans les années 50 des combines paintings, assemblage d'objets hétéroclites et de peintures qui met mal à l'aise le spectateur. En France, l'artiste se troque parfois en chiffonnier, ses arts compressent ses trouvailles. Villeglé réalise d'étonnants tableaux à partir d'affiches récupérées. Il semble donc exister une interaction, voire un dialogue, entre production industrielle et production artistique. A une fascination sociale pour la forme esthétique, les artistes opposent son rejet. Les temples de la consommation abreuvent des sociétés, obligés de mettre en place tri sélectif, recyclage et de multiplier les vies de grenier. A cette accumulation matérielle constante, les artistes opposent des œuvres immatérielles ou éphémères. Dialogue de l'art avec l'art et dialogue des artistes avec les citoyens, voilà quelques interrogations que nous inspirent la question de la dimension artistique de l'art. Aussi, cher Guylain Molévierville, sommes-nous ravis de votre présence parmi nous ? Puissent vos connaissances nous détacher un peu de notre sensibilité ? Eh bien, bonsoir à tous. Tout de suite. Alors, vous avez l'air de formuler le souhait que les personnes se détachent de cet excès de sensibilité qui a caractérisé les œuvres d'art du passé. En fait, moi, je vous conseillerais de choisir en art ce qui vous convient le mieux. Si vous voulez de la sensibilité, de l'émotion, du pathos et du tripal, c'est tout à fait bien et intéressant, autant que ce que je vais vous raconter aujourd'hui. En tout cas, je vous informe de certaines prises de position en art et je ne vous impose pas les idées que je vais vous apporter. Alors, pour répondre à la question de savoir si l'art doit être forcément artistique, eh bien, je me propose d'abord de vous donner la définition du mot artistique tel qu'elle nous est donnée par le petit Robert. artistique, c'est ce qui relève de l'art, expression par les œuvres de l'homme d'un idéal esthétique. Ou bien, deuxième partie de la définition, mode d'expression de la beauté. Donc, on est entre œuvre de l'homme d'un idéal esthétique et l'expression de la beauté. Si l'on se penche un petit peu sur les productions artistiques du XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'œuvres qui n'obéissent pas du tout à ces critères-là. Et en particulier, cette œuvre de Malevich. Elle est bien carrée, c'est parfait. Cette œuvre de Malevich, donc, qui est un carré noir, qui est de 1914, une œuvre qui est extrêmement importante pour toute l'histoire de la peinture abstraite du XXe siècle. Peut-on considérer que cette œuvre a une forme d'ordre artistique, selon la définition du petit Robert ? Je ne le pense pas. Et cependant, c'est vraiment une œuvre phare. Donc, dans le XXe siècle, on a vu des œuvres qui pouvaient se présenter, en tout cas sur le plan de leur forme, comme n'étant pas du tout artistiques. Je vous donne un deuxième exemple à propos de Daniel Buren. Les premières œuvres datant du milieu des années 1960 ne sont constituées que de ce tissu que l'artiste a acheté au marché Saint-Pierre, et sur lequel il s'est simplement contenté de peindre en blanc les deux bandes extrêmes qui sont déjà blanches. J'entends dire que l'artiste n'a absolument rien rajouté à ce qui existait déjà au niveau de ce tissu industriel. À ces constatations, il faut également préciser que bien des artistes au XXe siècle délèguent la réalisation de leurs œuvres à des ouvriers qui ne sont absolument pas des artistes. Donc, la dextérité artistique propre à l'artiste qui, dans son atelier, développe un talent artistique, tout cela se voit mis à bas par le fait que ce sont des ouvriers qui, techniquement, réalisent des œuvres. Et je rajouterai encore, comme dernier point, qui est un point peut-être plus récent, beaucoup d'artistes donnent la parole à leurs interlocuteurs, au public, demandant aux collectionneurs ou aux commissaires d'exposition, non seulement de réaliser une œuvre, mais en plus d'en déterminer un certain nombre d'éléments qui rentrent dans sa composition. Il y aura donc pour les œuvres de sortes de paramètres fluctuants, en fonction d'un lieu, en fonction d'un temps, des œuvres qui ne sont plus des objets finis, prédéterminés, par l'artiste, mais qui sont des œuvres qui vont pouvoir évoluer au cours de leurs activations par d'autres personnes que l'artiste, et toujours, bien sûr, en fonction de contextes différents. Alors, la première œuvre qui s'est jouée des conventions artistiques traditionnelles, c'est peut-être celle de Alphonse Allais, qui, d'ailleurs, ne l'avait pas déterminée comme étant une œuvre d'art. C'est notre société qui l'a récupérée au sein de l'histoire de l'art, première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige. Une œuvre dont je ne vous montre qu'une reproduction dans un catalogue qui a été réalisé quelques temps après l'exposition, qui a eu lieu quand même en 1882. Nous sommes au XIXe siècle. Et si je vous montre cette œuvre uniquement à travers sa reproduction, c'est parce qu'Alphonse Allais n'a pas cherché à la garder, il l'a jetée à la poubelle. Cette œuvre n'existe plus. Et pourtant, François Maté, directeur du Musée des Arts Décoratifs, en 1973, l'a exposée dans son exposition intitulée « Équivoque, peinture française du XIXe siècle ». Alors, comment a-t-il fait, François Maté, pour exposer une œuvre qui n'existe plus ? Eh bien, il s'est contenté de prendre le journal de l'époque, au XIXe siècle, qui justement relatait cette exposition des incohérents à laquelle participait Alphonse Allais avec cette œuvre. Et dans l'article, on décrivait cette œuvre comme n'étant qu'une feuille de papier bristol blanc tenue au mur par quatre punaises. M. François Maté va dans ses archives au Musée des Arts Décoratifs, il va y repêcher quatre vieilles punaises du XIXe siècle, c'est lui qui le précise dans son catalogue. Il va acheter une feuille de papier bristol blanc, la met sur le mur, punaisent le tout, et bien sûr, à côté, met un petit cartel avec le nom de l'artiste Alphonse Allais et le titre « Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige ». Et là aussi, je vous montre, pour preuve que ça a bien été montré, comment ça s'est présenté, mais c'est là encore la reproduction dans le catalogue de 1973 parce que François Maté n'a pas cherché à conserver les éléments de cette œuvre. On n'a pas à protéger cette feuille de papier bristol blanc et les punaises qui vont avec. Alors, dans cette histoire d'œuvres réalisées par d'autres que l'artiste et qui n'ont pas grand-chose d'artistique, en tout cas au premier regard, eh bien, il est indispensable de vous parler du principe du « ready-made » de Marcel Duchamp. Et bien évidemment, avec le fameux porte-bouteille. Un porte-bouteille dont je vous signale, au passage, que c'est celui qui nous est présenté au Centre Pompidou, qui est donc daté de 1964 et signé par Marcel Duchamp, mais qui n'a rien à voir avec les « ready-made ». Tout le monde pense que c'est un « ready-made ». À la limite même, le musée ferait l'erreur de mettre « ready-made ». En réalité, non, c'est une édition et je n'ai pas le temps de le développer, mais sachez que ce n'est pas un « ready-made ». Ce qui est un vrai « ready-made », c'est le porte-bouteille original, tout à fait semblable à celui-ci d'ailleurs, mais que Marcel Duchamp est allé acheter dans un grand magasin au BHV en 1914. Quand il avait souhaité chercher un objet très banal, sans intérêt, ni beau, ni cher, ni lait, ni bon marché, un objet que tout le monde pouvait acheter en même temps que lui, il tombe sur le porte-bouteille, il le rapporte à la maison, et là, il le signe de son nom d'artiste, Marcel Duchamp. Et en le signant d'un nom d'artiste, il donne forcément à ce porte-bouteille un statut particulier. Parce qu'on le sait, plus tard, le porte-bouteille exposé dans un musée ne pourra être qu'interprété par le visiteur du musée comme étant un objet d'art. Le visiteur du musée est totalement conditionné par le contexte culturel dans lequel il se trouve, et cet objet, même s'il se dit, dans le fond, c'est quand même un objet banal, mais puisqu'il est dans un musée, ça ne peut être qu'un objet d'art. Alors, en 1957, et même, je vais vous préciser quelque chose avant de vous parler de ce que Marcel Duchamp disait en 1957, au fond, avec ce porte-bouteille, on peut se poser la question de savoir ce qui fait œuvre d'art dans cette histoire. Est-ce que le porte-bouteille lui-même peut constituer une œuvre d'art ? Quand on sait qu'il a été choisi, justement, pour son manque d'intérêt. En principe, une œuvre d'art doit être intéressante par un bout ou par un autre, ça n'est pas le cas du porte-bouteille. Est-ce que le porte-bouteille peut être une œuvre d'art ? Quand on sait qu'en 1918, la famille de Duchamp, lors du déménagement, a jeté le porte-bouteille, et Marcel Duchamp n'a rien trouvé à redire à cela. Il n'a pas attaché d'importance à ce porte-bouteille. Une œuvre d'art, en principe, ne se jette pas à la poubelle. Enfin, est-ce que le porte-bouteille, en tant qu'objet, peut-être l'œuvre d'art, quand on sait que c'est interchangeable, le porte-bouteille est jeté, par la suite, on a droit à d'autres personnes qui vont acheter un porte-bouteille, comme Rauschenberg le fera, et le présentant à Marcel Duchamp le fera signer ce porte-bouteille que Marcel Duchamp n'a même pas eu l'occasion d'aller chercher dans un grand magasin. Donc, ce n'est pas le porte-bouteille qui fait œuvre d'art. Ce qui fait œuvre d'art, je vous le donne en mille, c'est l'idée. L'idée de prendre un objet banal, de le mettre dans un contexte culturel pour susciter les réactions des visiteurs. Alors, en 1957, Marcel Duchamp disait « Somme toute, l'artiste n'est pas le seul à accomplir l'acte de création, car le spectateur établit le contact de l'œuvre avec le monde extérieur, en déchiffrant et en interprétant ses qualifications profondes, et par là, ajoute sa propre contribution au processus créatif. Pour Marcel Duchamp, et la formule est bien connue, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, pas seulement l'artiste. Alors, je vous ai expliqué que Rauschenberg est allé acheter un porte-bouteille dans un grand magasin. Marcel Duchamp l'a signé. Et à ce stade, on voit qu'il y a un achat d'un objet qui n'est même pas choisi par l'artiste lui-même qui va le signer. Et donc, on peut se poser quelques questions sur le statut de l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique et multiple. Avec le principe du « ready-made » de Marcel Duchamp, on est en présence d'un art en libre-service. Alors, était également en libre-service tout cet enchevêtrement de ficelle que Marcel Duchamp a disposé là, lorsque M. Chaparelli, en 1942, lui a demandé d'organiser l'exposition des artistes surréalistes qui étaient en exil à New York. On lui avait dit « M. Duchamp, surtout, faites une manifestation très économique. Et donc, les bouts de ficelle ne sont pas chers dans les magasins. C'est ce que Marcel Duchamp, donc, a récolté pour faire son dispositif. » Cet enchevêtrement de ficelle, évidemment, occasionnait beaucoup de difficultés pour les visiteurs pour se frayir un chemin jusqu'au tableau qui était présenté. C'était un petit peu une métaphore de ce qu'éprouve le néophyte, le profane, quand il décide de s'aventurer dans l'art moderne et contemporain. Donc, difficulté de se frayer son chemin jusqu'au tableau. Et de la part de Duchamp, une façon d'occulter l'art qui était présenté, d'empêcher qu'il ne soit valorisé. Et d'ailleurs, les premiers visiteurs, le jour du vernissage, non seulement ils se sont vus confronter à cette jungle de ficelle dans laquelle ils s'empêtraient, mais en plus, les seules voies de passage où ils pouvaient circuler dans la galerie étaient encombrées par des enfants, les petits garçons jouaient au ballon, les petites filles à la marrelle. Et alors, on a dit aux enfants, au moins, vous, laissez-nous passer, allez jouer dehors. Ce que les enfants refusèrent, puisque Marcel Duchamp, l'organisateur de l'exposition, leur avait dit, surtout, vous jouez bien là pendant tout le temps du vernissage. On est allé chercher Marcel Duchamp pour lui tirer les oreilles. Et bien sûr, Marcel Duchamp fut introuvable. Ayant arrangé le spectacle, son geste d'ada fut de ne pas du tout se préoccuper de la suite des événements. Un petit saut dans le temps avec Yves Klein, qui, en 1959, donnait ce reçu de 20 grammes d'or fin contre une zone de sensibilité picturale immatérielle. Je vous fais l'histoire courte. Le collectionneur payait pour acheter une oeuvre avec des feuilles d'or fin. Donc, il donnait 20 grammes d'or fin à l'artiste. Et l'artiste, en échange, lui donnait une oeuvre immatérielle. Et dans un premier temps, ce reçu, qui pour Yves Klein n'était ni un tableau, ni une sculpture, ça n'était pas vraiment de l'art tel qu'on l'envisageait à l'époque, et donc, il s'est dit, voilà, c'est ça, mon oeuvre immatérielle, ce petit reçu de rien du tout. Mais quand il s'est aperçu que les premiers collectionneurs mettaient ce reçu sous verre, l'encadraient, j'en ai même vu un avec un fond doré en référence aux feuilles d'or, et que tout cela était accroché au mur comme un tableau au-dessus du canapé, là, Yves Klein s'est dit, en matière d'immatérialité, je me suis un peu planté, il va falloir que je revoie ma copie. Et donc, les très rares collectionneurs ont été conviés sur les quais de la Seine, et là, vous voyez Yves Klein à gauche qui jette ses feuilles d'or à la Seine, donc il dématérialise le règlement qu'on vient de lui faire, et le collectionneur qui est à droite, on l'a prévenu, il doit brûler son reçu. C'est à cette seule condition, quand tout aura disparu matériellement, que l'oeuvre d'art immatérielle émergera. Inutile de vous dire que certains collectionneurs ont fait de la résistance, ils avaient payé 20 grammes d'or, ils ont gardé leur reçu. Bon, pour les très rares reçus qui restent, il est évident que financièrement, ils sont beaucoup plus riches que les vrais collectionneurs d'oeuvres d'art immatériels. Mais les collectionneurs de l'oeuvre d'art immatériel rentrent vraiment dans l'histoire de l'art, et c'est peut-être ça qui compte le plus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une anecdote, vous voyez le collectionneur à droite, il obéit, il brûle son reçu, mais à un moment donné, il s'aperçoit qu'il va se brûler les doigts. Donc il agite comme ça, et puis il s'aperçoit qu'il y a un petit bout de papier qui lui reste dans la main, donc subrepticement, il le met dans sa poche, pas vu, pas pris. Il ne peut pas s'empêcher de fétichiser un petit élément matériel d'une oeuvre qui devrait justement n'en comporter aucun. Eh bien un artiste qui ne fétichise pas ces nouvelles formes de présentation de l'art, en tout cas les éléments matériels de ses oeuvres, c'est Daniel Buren. Ce n'est pas le superbe tableau-drapeau de Jasper Jones que je vous demande d'observer, mais ce qui se passe derrière le tableau. Vous le savez, Daniel Buren, propose à titre d'oeuvre des installations de bandes dans une architecture, dans un lieu. Il fait des oeuvres qu'il appelle in situ, en situation, dans la mesure où ces bandes sont en phase avec le lieu, qu'elles occupent, non pas pour l'enlédir ou l'embellir, mais pour que, dans une fusion avec le lieu, elles le révèlent pour ce qu'il est, sur le plan architectural, mais également sur le plan de ce qu'il représente, ce lieu, idéologiquement. Et là, dans une des salles de l'exposition de la Documenta en 1972, Buren souhaitait donc s'approprier, dans une synthèse à la fois analytique et critique, une manifestation, où les autres artistes, d'ailleurs, s'étaient contentés de leurs ateliers, d'envoyer un tableau, une sculpture pour être simplement posée dans le lieu de la manifestation. Alors que Buren, qui n'a pas d'atelier, considère que le lieu de l'exposition, c'est son atelier, et c'est ce lieu-là qu'il va investir et s'approprier, en mettant ce que vous voyez derrière le tableau, ces célèbres bandes, toujours dans la même largeur, mais que vous voyez à peine, parce qu'elles sont blanches sur blanches. Une façon d'être très présent, c'est lui qui occupait le maximum de place dans l'exposition, et c'est peut-être l'artiste qui a été le moins vu, parce qu'évidemment, c'était très neutre, ce qui n'éveillait pas trop l'attention des autres artistes qui auraient pu être gênés s'ils avaient vu des rayures beaucoup plus voyantes apposées sur les murs où ils devaient approcher leur propre tableau. Cette œuvre, donc, qui a consisté à investir les principales salles de l'exposition de la Documenta, avait bien sûr une raison d'être, et Daniel Buren s'en explique dans un texte qui est paru dans le catalogue de la Documenta. Le titre de son texte, c'est « L'exposition d'une exposition ». Pour Daniel Buren, de plus en plus, c'est ce qu'il écrit, le sujet d'une exposition tend à ne plus être l'exposition d'œuvres d'art, mais l'exposition de l'exposition comme œuvres d'art. Au fond, pour Daniel Buren, une grande manifestation comme la Documenta, c'est au fond un ensemble de tableaux et de sculptures, mais qui ne sont que des touches de couleurs d'un grand tableau d'ensemble. Un grand tableau d'ensemble réalisé par un méta-artiste qui se trouve être Harald Zeman, le directeur de la manifestation, qui s'est vu Harald Zeman beaucoup plus commenté, critiqué, analysé que n'importe lequel des artistes participant à l'exposition de la Documenta. Donc, Daniel Buren, qui n'a pas l'habitude d'être au fond du couloir à droite dans les expositions, s'est approprié tout cet espace et s'est mis au même niveau que le méta-artiste directeur de la manifestation. Autre utilisation par Buren de Zeman, cette œuvre qui s'intitule Voile-toile, Toile-voile appartient à nos amis collectionneurs Selvi, qui sont suisses, et qui ont la responsabilité d'organiser régulièrement des petites régates pour les enfants. Alors, on le voit, cette œuvre, elle a quelque chose d'assez artistique au fond, parce qu'avoir, au gré du vent, les couleurs se juxtaposer, s'interpénétrer, se jouer des transparences, tout cela crée un tableau extrêmement vivant, et donc, pas de doute, ça peut être artistique. Mais au fond, avant d'être artistique, cette œuvre, elle est là surtout pour que les enfants s'amusent. Et eux, les enfants, n'ont pas besoin de savoir qu'ils participent à la réalisation d'une œuvre. Les familles vont certainement privilégier le fait de se retrouver entre elles, de créer cette ambiance tout à fait conviviale, et cela prendra le pas sur les effets de l'art. Daniel Buren a prévu une deuxième partie à cette exposition, qui, à mon avis, d'ailleurs, n'est pas vraiment indispensable, parce qu'elle est au fond plus traditionnelle. Et la deuxième partie, c'est que, tout simplement, à la fin de la régate, on décroche les petites toiles, voiles, et on les place ici, donc c'est au Musée d'art moderne et contemporain de Genève, à l'intérieur de l'espace, d'ailleurs déjà investi, par l'artiste Lamourou, Vincent Lamourou. Au centre Pompidou, c'est pour les besoins de la photo que l'on a soulevé le tableau de Picabia. Mais sachez que, bien sûr, le tableau de Picabia, lorsqu'il est remis à sa place, rend la présence de la toile de Buren totalement invisible. Une oeuvre qui est à mettre en parallèle avec une autre de la même année, 1977, et qui a consisté pour Buren à placer des drapeaux très loin sur les toits de Paris, très loin du centre Pompidou. Tellement loin, d'ailleurs, qu'il est impossible, également, de les voir. Pour Daniel Buren, c'était une façon d'exploiter les possibilités extrêmes d'exposition dans un musée. Possibilité extrême parce que tellement loin du musée qu'on ne peut la voir que grâce à une longue vue et tellement à l'intérieur du musée qu'on ne peut prendre connaissance de la présence de cette toile de Buren qu'en lisant le deuxième cartel. Le premier, Francis Picabia, informe du tableau, le premier, que l'on voit, et le deuxième nous indique que derrière ce tableau, il y a une toile rayée, enfin une toile à bande, de Daniel Buren. Alors, vous l'avez compris, ce n'est pas la bande qu'il faut regarder à titre d'art chez Daniel Buren, c'est tout ce qu'elle va générer autour d'elle. Et c'est vrai que l'oeuvre de Buren, avec ses deux propositions, elle réside en amont dans les discussions qu'ont été obligées d'avoir les conservateurs qui voulaient acheter ces oeuvres pour le musée national. Ils ont été obligés de convaincre tous les autres conservateurs qui prétendaient qu'il n'était pas acceptable dans les statuts d'acquisition d'oeuvres pour le musée national d'art moderne que ces oeuvres ne soient pas visibles dans le musée. Ça ne fait pas partie des critères rattachés au statut d'une oeuvre achetable. Donc, grosse discussion et finalement, les conservateurs ou même peut-être le seul conservateur a réussi à imposer ces deux acquisitions. Pourquoi ? Parce que dans le fond, les autres conservateurs ont été assez convaincus que ces oeuvres sont très intéressantes pour le visiteur du centre Pompidou. Si au visiteur, on le prévient qu'il y a deux oeuvres de Buren dans le musée mais qu'on ne lui dit pas où elles sont, il va être obligé de changer complètement son regard sur les oeuvres. Il ne sera plus en état d'admiration béate d'un Picasso ou d'un Matisse. Il va être obligé d'avoir un regard différent très vigilant, de faire très attention où peuvent bien se trouver ces deux oeuvres de Buren. Il va falloir les débusquer. C'est là où réside peut-être l'intérêt que cette oeuvre suggère aux visiteurs du musée de ne plus être en position passive. Et au fond, pour résumer un peu la posture de Daniel Buren, avant d'être artistique, les oeuvres de Daniel Buren rendent visibles des valeurs d'ordre culturel et sociale. Alors voilà quelques exemples que je viens de vous donner pour vous montrer combien le spectateur de l'art ne peut plus se laisser aller à une contemplation passive des oeuvres. On va aborder maintenant la question de savoir comment se placent ces plus jeunes artistes dont les démarches leur ont permis de laisser beaucoup d'initiatives à leurs interlocuteurs. Des interlocuteurs comme je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction qui vont non seulement réaliser et présenter les oeuvres mais qui vont également se mettre au travail qui vont déterminer un certain nombre d'éléments au sein de l'oeuvre. Autant dire que ces interlocuteurs qui ne sont pas des artistes se mettent à leur tour à l'oeuvre. Le premier exemple que je vous montre c'est un détail d'un dessin mural de Sol Lewitt Sol Lewitt est un artiste américain qui dans tous les musées du monde et dans toutes les grandes collections dessin mural dont vous imaginez bien qu'il recouvre toute la surface du mur si par exemple vous voyez un dessin mural de Sol Lewitt dans la galerie d'Yvon Lambert qui le représente depuis toujours vous êtes amateur d'art ce dessin mural vous plaît par chance vous êtes très riche et vous décidez de l'acheter. Le prix dernièrement chez Sotheby's d'un dessin mural comme celui-ci il a été de 230 000 dollars autant dire 190 000 euros et pour ce prix vous allez vous attendre à ce que l'artiste se déplace chez vous pour réaliser le dessin or on vous répondra que malheureusement l'artiste il est mort et que même quand il était vivant il ne se déplaçait pas il ne vous donnait que deux petits documents à gauche un petit schéma qu'il a quand même réalisé lui-même mais qui est plutôt moche je le trouve plutôt moins bien que le dessin mural que je vous ai présenté juste avant un petit dessin un petit schéma de la part de Sol Lewitt qui n'est pas à copier texto il est à interpréter c'est une première approche possible ce qui va compter c'est bien sûr ce qui est à droite dans le certificat alors je vais essayer de le lire à distance il suffira pour vous de réaliser des lignes droites de différentes longueurs dessinées au hasard sur toute la surface du mur donc uniformément dispersées sur toute la surface du mur et dans un maximum de densité les quatre couleurs j'ai cité de mémoire mais enfin bon c'est ça dont il s'agit les quatre couleurs étant des traits rouges jaunes bleus et noirs donc vous voilà délestés de 190 000 euros et vous repartez avec de vos petits documents que je vous conseille de mettre au coffre fort immédiatement parce que c'est le seul élément valable pour la transaction de l'oeuvre si vous voulez la revendre un jour et c'est revendable puisque Sotheby's en a fait la preuve de 130 000 dollars bien donc vous revenez chez vous vous prenez votre règle votre quatre crayons de couleur et vous vous mettez à l'oeuvre vous le dessinez sauf que vous êtes peut-être un peu paresseux ou paresseuse et vous avez la possibilité de solliciter des jeunes étudiantes qui seront ravies de le faire pour vous alors vous voyez face à la réalisation d'une oeuvre Saul Lewitt maintient une certaine distance il n'a pas l'air de vouloir s'y mettre lui et d'ailleurs il s'en explique en disant une fois que l'idée de l'oeuvre est définie dans l'esprit de l'artiste et bien les choses doivent suivre leur cours il peut y avoir des conséquences que l'artiste n'a pas du tout imaginé ce sont des idées qui sont à considérer comme des travaux d'art qui peuvent en entraîner d'autres autrement dit nous sommes en présence d'une oeuvre qui peut demander des interprétations en cascade une oeuvre n'a jamais de place définitive en voilà une autre réalisation ce qui est intéressant c'est que sur le plan matériel cette oeuvre est parfaitement destructible on la refait à volonté en revanche ce que l'on n'arrivera jamais à détruire même avec un marteau bien costaud c'est le concept l'idée qui vous a été décrite dans le certificat vous permettant la réalisation de cette oeuvre alors sur le même mode de délégation de pouvoir aux collectionneurs ou aux responsables d'exposition vous avez également les propositions de Claude Ruteau ici nous sommes au musée national d'art moderne à Paris avant que le centre Pompidou n'existe donc c'est le palais de Tokyo aujourd'hui grand hall d'entrée avec un guichet où nous prenions nos tickets d'entrée et à gauche et à droite de ce guichet vous avez deux grands artistes peintres de la couleur à droite vous avez reconnu Matisse et à gauche donc Claude Ruteau qui est un peintre de la monochromie il nous propose un monochrome qui a quand même pris une très belle extension une expansion par rapport au petit monochrome bleu de Yves Klein puisque vous le constatez tout le mur derrière le tableau participe de cette histoire de monochromie alors cette oeuvre on la retrouve un petit peu plus tard chez Philippe Morillon alors vous allez me faire remarquer qu'il faut le dire vite que c'est la même oeuvre parce que c'est pas la même couleur et c'est pas la même forme et moi je persiste à vous dire qu'il s'agit de la même oeuvre puisqu'elle a été définie par l'artiste Claude Ruteau que comme devant être une toile peinte de la même couleur que le mur sur lequel elle est accrochée donc il s'agit bien de la même oeuvre qui va déterminer la dimension de la toile et sa couleur en fonction de sa personnalité de son mur de ce qu'on ressent et de sa décoration c'est le collectionneur lui-même alors vous voyez à partir d'un postulat aussi simple qu'une toile peinte de la même couleur que le mur il est question de peinture mais d'une peinture qui n'aura pas à subir le temps qui s'écoule on le sait que la Joconde subit les siècles à venir elle les subira dans la mesure où peut-être que dans 3000 ans il n'y aura plus un seul pigment d'origine à la Joconde ce sera peut-être plus qu'une vaste restauration avec Claude Ruteau un coup de peinture équivaut à un coup de jeunesse c'est-à-dire qu'on rebondira continuellement et dans l'éternité dans une histoire de peinture qui n'a pas de fin tant que l'on peut transmettre bien sûr oralement ou par écrit les descriptifs de l'artiste pour ses oeuvres donc toile de la même couleur que le mur Claude Ruteau à partir de ce postulat a proposé énormément d'oeuvres très grande diversité je ne vous en donne qu'une elle s'intitule peinture suicide et c'est donc cette toile blanche peinte en blanc comme le mur qui est derrière peinture suicide parce que le planning proposé par Claude Ruteau est que cette peinture la première année au 1er janvier c'est en 1978 elle mesure un mètre sur un mètre et elle attend son collectionneur qui va l'acheter si au 31 décembre de cette année personne ne l'a acheté Claude Ruteau décide de réduire sa dimension de moitié et d'en doubler le prix l'année suivante et cela pendant dix ans jusqu'à ce qu'au bout de la dixième année elle ne mesure plus que 3 centimètres sur 3 centimètres si personne ne l'avait acheté et si personne ne l'achète au moment où elle est si petite et au fond un peu ridicule et bien elle se suicide justement donc peinture suicide il faut qu'un collectionneur l'achète ce qui s'est passé c'est que pendant dix ans personne n'en a voulu alors moi je me suis pris un petit peu d'affection pour cette toute petite toile qui mesurait 3 centimètres sur 3 centimètres et j'ai dit à Claude écoute dans la dernière année je vais la montrer pour essayer de lui trouver un collectionneur c'était une année très noire pour elle puisque à la fin de l'année elle pouvait se suicider et donc je l'ai peinte en noir sur un mur noir 31 décembre personne n'en avait voulu je me suis dit que j'allais quand même pas sacrifier cette oeuvre je m'y étais vraiment attaché j'ai discuté du prix avec Claude parce qu'à force de multiplier par deux le prix chaque année pendant dix ans ça devenait totalement déraisonnable et on est tombé d'accord je l'ai acheté je l'ai sauvé et du coup sa vie redevenait rose je l'ai peinte en rose sur le mur rose et puis aujourd'hui je l'ai exposé au musée d'art moderne et contemporain de Genève elle est en parallèle très discrète sur la droite en parallèle du parallépipède de Donald Judd et puis comme les murs sont blancs que sa vie est normale elle est blanche sur le mur blanc je passe à l'artiste Laurence Wiener un petit peu de matière et un petit peu plus alors Laurence Wiener ce qu'il faut savoir c'est qu'avant d'être l'artiste conceptuel que l'on connaît aujourd'hui avec ses phrases c'était un artiste pas traditionnel mais enfin qui créait des sculptures et des tableaux tout à fait matériels mais en 1968 il était invité à une exposition de groupe et en bas du bâtiment de l'exposition il y avait un petit terrain vague où on lui avait dit vous pouvez exposer votre sculpture dans ce terrain vague alors il avait imaginé et il l'a placé une série de piquets qui étaient reliés par des ficelles et qui constituaient une sorte de grille comme ça dans le paysage c'était très joli très content de lui il rentre à son hôtel et le lendemain quand il vient revoir sa pièce malheureusement elle a été détruite mise sur le côté et on lui explique un petit peu gêné que les jeunes ils avaient l'habitude de jouer au ballon sur ce terrain vague qu'au plus âgé on leur a dit mais attention c'est de la respecter quand même de la ils ont donné la priorité au ballon et de mon point de vue ils n'ont pas tout à fait tort en tout cas le fait est que l'oeuvre était détruite et Laurence Wiener vous voyez il a un look plutôt baba cool il avait voulu réaliser une oeuvre inspirant la sérénité et qu'est-ce qu'il avait récolté de la colère il s'est dit comment vais-je faire maintenant pour ne pas imposer des oeuvres qui risquent justement de ne pas plaire et il s'est dit je vais me contenter de les suggérer et c'est vrai qu'au départ dans son atelier il va commencer par créer ses sculptures il ne peut pas s'en empêcher matériellement de prendre des objets de les colorier de les mettre dans un certain dispositif de les assembler de les confronter à lui-même et quand il est content de cette petite expérimentation avec les objets il en fait une traduction dans la langue c'est-à-dire qu'il décrit ce qui vient de se passer avec ces objets et c'est ce que nous avons ici au château de Beaumanoir une sculpture sur le thème du bois à la pierre du blanc au rouge de mer en mer étant dans le contexte du ou d'un mouvement donc une sculpture dont le langage est le matériau de base ça n'est plus du marbre de la pierre ou du bois c'est le langage qui est le matériau de la sculpture de Laurence Wiener un langage qui d'ailleurs offre comme gros avantage de ne donner aucune limite aux interprétations que vous allez pouvoir avoir de cet énoncé et dans votre imaginaire vous allez vous créer vous-même votre sculpture idéale parallèlement à cette présentation des oeuvres de Laurence Wiener sur un mur il y a d'autres possibilités mais la première il faut le savoir c'est donc de présenter le texte sur un mur et dans la langue la plus appropriée au lieu et là c'est une présentation de la même oeuvre mais en anglais parce que c'était au palace à Paris lieu très cosmopolite où se retrouvait toute la faune de la mode et de la publicité et donc en toute logique c'était plutôt en anglais qu'il fallait la présenter je vous fais remarquer d'ailleurs que les interprétations de l'oeuvre dans un contexte comme celui du palace étaient très différentes bien sûr de leur interprétation au sein du château de Beaumanoir qui était d'un tout autre style donc ça c'est la première possibilité de présentation de ces oeuvres la deuxième possibilité puisque Laurence Wiener vous avez réalisé et commencé par là une sculpture dans votre atelier moi collectionneur et c'est Panzadi Biumo grand collectionneur qui lui parle je vous demande de réitérer votre geste de sculpteur en matérialisant à nouveau votre sculpture comme elle est vendue sous forme d'énoncé et là Laurence Wiener s'exécute pour une oeuvre intitulée un feu de bengale confronté à un cours d'eau et vous voyez donc Laurence Wiener en train de réaliser une sculpture de passage dans un statut très éphémère donc c'est la deuxième possibilité on sollicite l'artiste la troisième possibilité c'est la parole donnée au collectionneur d'avoir la possibilité de présenter l'oeuvre et le même Panzadi Biumo avait acheté une sculpture sur le thème de la réduction et il s'est vu offrir par l'artiste une petite feuille de papier avec le mot dactylographie reduced réduit grand collectionneur habitant dans un palais en Italie Panzadi Biumo avec son égo peut-être un peu hypertrophié s'est pas senti à l'aise avec ce petit bout de papier mais comme il avait la possibilité de faire cette présentation lui-même voilà ce qu'il a choisi de faire en respectant l'idée de réduction puisque c'est le plafond et le sol bien sûr qui opèrent la réduction de la présentation de l'oeuvre je vous ai dit que Laurence Wiener proposait ses oeuvres à titre de sculpture donc les réalisations matérielles bien sûr ont existé en voilà un exemple Brokeneuf qui a été traduit en français par l'artiste part en morceaux et l'étudiante de l'école des Beaux-Arts de Rennes a mis en morceaux des petits objets elle a d'ailleurs laissé dans la présentation de cette oeuvre les outils qui lui ont permis de mettre ces objets en morceaux de façon à constituer les lettres qui permettent d'indiquer l'énoncé au mur mais l'oeuvre en morceaux a également été choisie par une autre étudiante qui elle l'inscrit sur un autre mode sur le mur en choisissant le rébus à gauche vous avez un calendrier en à n au milieu le mort mort et à droite le saut en morceaux et une troisième étudiante choisie encore en morceaux mais elle c'est l'artiste qu'elle va mettre en morceaux à travers la présentation de ce pulse alors personnellement moi j'ai cette oeuvre de Laurence Wiener In and Out une oeuvre qui joue sur l'intérieur et l'extérieur que j'ai commencé par placer à mon initiative parce que Laurence m'avait dit tu peux le mettre sur le mur comme tous les autres et moi je lui ai dit non je vais essayer de trouver mieux la vitre me paraissait la frontière idéale entre l'intérieur d'une pièce et l'extérieur d'autant plus que j'avais collé In sur la vitre donc à l'intérieur de la pièce du château et Out derrière la vitre donc à l'extérieur c'est une façon pour moi d'ailleurs de dire aux visiteurs du château qui étaient venus voir l'exposition d'art conceptuel que l'intérieur du château In était vraiment très sympathique très authentique l'exposition pouvait être intéressante donc parfait l'intérieur ça valait le coup mais qu'il ne fallait pas en oublier d'aller à l'extérieur du château où vous aviez 30 hectares de nature absolument magnifique cette oeuvre In and Out je l'ai également présentée au magasin Picard-sur-Gelay à l'occasion du vernissage commun des galeries de Beaubourg à la Bastille et là donc les visiteurs entre deux galeries savaient qu'au magasin ils allaient pouvoir prendre connaissance de cette oeuvre In and Out ils rentraient à l'intérieur du magasin s'apercevaient qu'il n'y avait aucune inscription et que le marché du magasin se faisait comme à l'habitude rien d'extraordinaire alors ils se sont dit on l'a raté elle doit être mentionnée et inscrite à l'extérieur donc ils sortaient à l'extérieur regardaient sur la façade sur la vitrine il n'y avait rien non plus ils se sont dit on l'a raté à l'intérieur on va faire attention donc ils ont regardé dans les bacs ils ont regardé sur les côtés des caisses il n'y avait vraiment rien donc ils sont ressortis à l'extérieur et c'est là qu'on leur a dit que leurs allées et venues à l'intérieur In et à l'extérieur Out du magasin Picard-sur-Gelay à la recherche vaine de cette oeuvre qu'ils n'arrivaient pas à trouver avait bien sûr constitué l'oeuvre In And Out de Laurence Wiener alors vous voyez cette interprétation de l'oeuvre de Laurence Wiener elle m'est tout à fait personnelle à la limite ce n'est pas à l'artiste de la signer c'est moi qui la signerais si elle n'était pas immatérielle je ne peux pas le faire parce qu'elle est immatérielle en revanche avec Philippe Thomas le collectionneur je dirais qu'il a l'obligation de signer son oeuvre et c'est même le but de l'opération Philippe Thomas présentait dans les années 80-90 donc ses grandes pages de publicité l'histoire de l'art cherche personnage n'attendez pas demain pour entrer dans l'histoire le principe il était simple Philippe Thomas avait créé une agence intitulée les ready-made appartiennent à tout le monde et cette agence proposait au collectionneur de leur réaliser une oeuvre mais une oeuvre qui ne serait pas signée par Philippe Thomas ou par l'agence qui serait signée par le collectionneur le collectionneur devenant artiste et Philippe Thomas s'engageait et il a tenu sa promesse à ce que cette oeuvre soit exposée dans les musées et reproduite dans les catalogues une façon de faire rentrer le collectionneur dans l'histoire de l'art avec son nom en tant qu'auteur de l'oeuvre présentée on va voir par exemple cette oeuvre intitulée Souvenir écran qui appartient au centre Pompidou si on se rapproche du petit clap on voit le nom de Christophe Durand-Ruel c'est donc le collectionneur qui signe et qui donc signale que c'est lui l'artiste et d'ailleurs quand cette oeuvre est présentée au centre Pompidou elle l'est rarement malheureusement mais quand elle l'est il y a un cartel n'indiquant que le nom de Christophe Durand-Ruel et le titre Souvenir écran de l'oeuvre je trouve d'ailleurs très intelligent de la part des responsables du centre Pompidou d'avoir acheté cette oeuvre là avec le nom de Durand-Ruel parce qu'on le connait le nom de Durand-Ruel au 19ème siècle est rattaché à toute la défense de la peinture impressionniste non très connue déjà au 19ème siècle et au 20ème siècle les parents de Christophe sont de très grands collectionneurs et sa maman Denise s'occupe de catalogues raisonnés de grands artistes comme Armand ou César lui-même Christophe personnalité du milieu de l'art il avait une galerie aujourd'hui il travaille pour Christise mais il manquait une corde à l'arc de cette famille Durand-Ruel c'était celle de l'artiste grâce à Philippe Thomas voilà l'artiste Durand-Ruel qui arrive au sein de l'histoire de l'art alors d'autres oeuvres ici un caisson lumineux qui a été signé par Jay Chayat américain ou bien un dégradé cette peinture signée par Gilles Duzin avec Philippe Thomas on est en présence d'une sorte d'opération protéiforme une opération très diversifiée qui touche à la médiatisation de l'art et de ses différents acteurs Philippe Thomas c'est vrai avait une parfaite connaissance de l'art et de ses pratiques et il a mis en place cette oeuvre fiction puisque bien sûr les collectionneurs n'ont jamais réalisé aucune de ses oeuvres et cette oeuvre fiction a beaucoup fasciné mais quand on s'est approché d'un peu plus près de ses oeuvres on s'est aperçu qu'au fond ces caissons lumineux ces oeuvres de peinture dégradée ces codes barres qu'il nous proposait c'était des clichés de l'art à la mode j'en ai parlé à Philippe Thomas qui est décédé aujourd'hui mais il me disait mais moi je ne cherche pas à faire des chefs-d'oeuvre ce que je cherche c'est anticiper un peu la prochaine grande tendance de la mode de l'art de façon à pouvoir exposer mes oeuvres dans les centres d'art et les musées de façon à les voir reproduites dans des catalogues c'est ça ma préoccupation c'est pas de créer une oeuvre dans l'éternité je vais être dans l'actualité alors les collectionneurs auraient pu se méfier un petit peu parce qu'ils rattachent tout de même leur nom à une oeuvre qui en fait n'aura pas vraiment une grande place dans l'histoire de l'art ce qui va vraiment faire office de grand art c'est finalement parce que les oeuvres sont de peu d'intérêt artistique la personnalité de Philippe Thomas son pouvoir de conviction son intelligence la façon qu'il a eu de manipuler le milieu de l'art il a très bien compris les travers des collectionneurs qui ont été ravis de donner de l'argent pour entrer dans l'histoire de l'art tout cela fait que l'oeuvre de Philippe Thomas n'est pas importante au niveau de ses objets elle est importante au niveau de son agence et de sa personnalité alors vous allez me dire il y a quand même un peu d'arnaque dans l'air avec toutes ces histoires et bien je vais vous donner pire avec Tino Segal que j'estime beaucoup alors Tino Segal lui propose à titre d'oeuvre d'art des scénettes sortent de petites pièces de théâtre très courtes quelques minutes par exemple le musée d'Israël lui a acheté une oeuvre qui consiste pour ce musée à placer dans une de ses salles d'exposition deux gardiens extrêmement sérieux droits dans leurs bottes mais qui auront la consigne dès qu'ils verront rentrer des personnes dans la salle d'exposition de s'embrasser gloutonnement de se rouler par terre dans une scène mi-érotique mi-pornographie je ne sais pas ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent et à partir du moment où les visiteurs peut-être un peu effrayés de ce qui se passe sortent de la salle hop les deux gardiens se remettent en posture de surveiller les oeuvres alors qu'il n'y a plus personne évidemment pour les abîmer ces oeuvres puisque les visiteurs seront partis donc voilà le genre de petite scène que propose Tino Segal à titre d'oeuvre ce qui va m'intéresser dans cette opération parce que la scénette elle est amusante vivante c'est une proposition et un statut de l'oeuvre d'art proche de la performance selon moi mais plus fort c'est la façon dont Tino Segal transmet et vend cette oeuvre ça se passe chez le notaire alors un notaire qui perd sa casquette de notaire parce qu'il ne tamponne aucun document il ne signe rien il ne témoigne de rien mais ça rassure le collectionneur m'a dit Tino Segal parce que le collectionneur est convié chez le notaire avec ses amis Tino Segal vient avec son galeriste et il regarde droit dans les yeux le collectionneur et il lui dit je vous vends cette oeuvre voilà je vous la décris alors il décrit l'oeuvre vous avez tel comportement vous dites tel mot dans telle situation monsieur le collectionneur vous avez bien entendu l'oeuvre que je viens de vous vendre et le collectionneur dit oui j'ai entendu vous n'aurez ni certificat ni photo de la présentation de l'oeuvre ni texte ni enregistrement sonore vous n'aurez rien de matériel et même le règlement que vous allez me faire on vous a prévenu ne sortez pas votre carnet de chèques parce qu'un chèque rentre forcément dans une comptabilité dans un relevé de compte et pourrait témoigner matériellement qu'il y a eu une transaction entre moi l'artiste et vous collectionneur donc ne sortez pas votre carnet de chèques vous me payez en espèces les billets de banque rentrent dans les poches de l'artiste et vont dans d'autres poches ni vues ni connues tout est donc dématérialisé chez Tino Segal l'oeuvre la petite scène ne débouche pas sur une sculpture qu'on mettrait sur un socle et le règlement et la transmission ne donnent pas l'occasion d'avoir un document un certificat ou un contrat comme c'est l'usage dans les années 70 pour les artistes conceptuels des documents qui d'ailleurs par erreur étaient quelquefois comme le reçu de Yves Klein mis ouvert et encadré ce défaut là Tino Segal y échappe le problème c'est que Tino Segal au début moi j'ai assisté aux premières ventes ça valait 2000 euros les premières donc les billets de banque ça ça circulait facilement pas de problème mais aujourd'hui il en est au stade de la rétrospective de son oeuvre au musée Guggenheim à New York il est très important le centre Popidou lui achète une oeuvre sur la base de 100 000 dollars ils ont dû payer un peu moins il n'empêche j'ai posé la question à Alfred Pacman comment est-ce que tu as fait pour payer Tino Segal et il me dit je donne un chèque bien sûr donc réification de l'oeuvre immatérielle de Tino Segal elle se rematérialise et c'est là où le bas blesse si Tino Segal avait continué à vendre ses oeuvres pas cher du tout il aurait pu continuer à en vendre énormément et à toucher des petites sommes il a préféré le succès aidant vendre très cher ses oeuvres et malheureusement perdre un des aspects les plus intéressants de son travail mais lui-même maintenant il insiste énormément pour dire mon oeuvre oubliez la transaction et les transmissions dématérialisées ne prenait en compte que la Sénette et pour moi la Sénette hélas elle est moins bien même si le Centre Pompidou a acheté une oeuvre vraiment très importante et intéressante la Biennale de Paris vous en avez entendu parler vous êtes trop jeune évidemment en 1959 André Malraux a créé cette Biennale pour représenter toute la jeune création de l'année et puis malheureusement au fil des ans cette Biennale elle est devenue extrêmement institutionnelle spectaculaire à la limite très pompier dans les années 80 jusqu'au moment où forte de tous ses excès elle a été l'objet d'une faillite une faillite qui a découragé le ministère de la Culture de continuer la Biennale de Paris donc c'était au milieu des années 80 la mairie de Paris abandonne également l'idée et puis du coup ils ne protègent plus le nom Biennale de Paris à la fin des années 90 le jeune Alexandre Gurita qui est arrivé à pied de Roumanie sans un sou qui a quand même suivi cinq années d'études à l'école des beaux-heures de Paris et qui a son diplôme se dit qu'il va organiser une grande manifestation et qu'il va falloir lui trouver un titre il s'aperçoit que le nom de Biennale de Paris n'a pas été protégé ils n'ont pas continué à protéger ce nom là et il se l'approprie il récupère le nom de la Biennale de Paris et il organise ses premières Biennales avec un premier catalogue un deuxième comme celui-ci alors c'est une Biennale qui se veut très en phase avec la création la plus actuelle et la plus en avance de notre époque et donc elle ne présente cette Biennale que des oeuvres écoutez bien sans objet d'art sans artiste et sans spectateur qu'est-ce qui reste ? et bien quand même un catalogue avec 1200 pages dans ces 1200 pages vous avez effectivement des oeuvres sans objet et je vous en ai montré quelques exemples vous avez vu que s'il y a des objets matériels dans les oeuvres dont je vous ai parlé souvent ce sont des objets qui sont de passage qu'on n'a pas besoin de fétichiser de garder donc les objets n'ont pas d'importance c'est l'idée qui va compter donc c'est ce que la Biennale prend en charge sans objet sans artiste pourquoi ? parce qu'on l'a vu aussi l'artiste il a bien été au départ de quelque chose mais après on s'en passe de l'artiste le public se met à l'oeuvre donc la Biennale ne va prendre en considération que les oeuvres qui auront été réalisées par le public et puis sans spectateur et bien bien sûr parce que nous ne sommes plus au spectacle de l'art monumental qui fait de l'effet etc nous sommes plutôt dans des démarches et des comportements plus réfléchis donc nous ne sommes pas au spectacle de l'art nous ne sommes pas des spectateurs nous sommes plutôt des acteurs tout le public participe en tant qu'acteur à la réalisation des oeuvres plus en tant que spectateur alors un des membres les plus actifs de cette Biennale de Paris c'est Jean-Baptiste Farkas que vous voyez à gauche en train de discuter avec nos grands collectionneurs Myriam et Jacques Salomon Myriam d'ailleurs travaille elle est directrice de la revue Art Press Jean-Baptiste c'est une personnalité qui propose à titre d'oeuvre que nous adoptions des comportements qui sont sujets un peu à de la perturbation c'est à dire qu'il pense que nous avons trop tendance à nous reposer sur un quotidien un peu trop routinier il faut avoir dans nos comportements des actions un peu déstabilisantes et en tout cas il nous faut nous confronter à des expérimentations qui nous permettent d'envisager la vie avec un petit peu de réactivité alors par exemple à ces collectionneurs il va leur proposer eux qui ont beaucoup d'oeuvres d'art chez eux une oeuvre qu'il intitule Ceinture donc on se serre la ceinture pour ne plus être un collectionneur légume il s'agira pour ces collectionneurs de retirer de leur collection toutes les oeuvres qui ont un beau cadre retirer de leur collection toutes les sculptures qui sont portées par un socle qui viendrait les valoriser un peu artificiellement retirer de leurs oeuvres tous les dessins ou les photos qui ont un verre de protection et une jolie Marie-Louise tout autour bref retirer de leur collection toutes les oeuvres qui se satisfont encore beaucoup trop d'éléments décoratifs tout à fait inutiles dans l'art contemporain si vous voyez une oeuvre d'un jeune artiste qui a un beau cadre mouluré tout autour il faut vous en méfier c'est très mauvais signe pas d'éléments décoratifs autour de l'oeuvre tous les éléments qui sont rattachés à l'oeuvre doivent faire partie de l'oeuvre à ces collectionneurs Jean-Baptiste dit que dans ce ce propos ce comportement adopté il faut qu'ils retirent également de leur collection toutes les oeuvres qui n'auraient pas été à l'origine pensées réfléchies dans une étroite collaboration entre l'artiste et les collectionneurs c'est un petit peu les oeuvres dont je vous ai parlé qui sont sujets à des discussions entre les collectionneurs qui vont acheter une oeuvre et l'artiste qui la propose alors Myriam sourit Jacques aussi vont-ils acheter cette oeuvre et la mettre en pratique ils vont commencer par l'acheter parce qu'ils pensent et ils ont raison que ça peut être un très but de collection pas pour eux mais comme ils savent que leur oeuvre donc de Jean-Baptiste Farkas va pouvoir être expérimentée par d'autres personnes qu'eux ils se disent de toute façon c'est une bonne idée pour un jeune collectionneur une belle position de départ pour engager une collection et puis eux-mêmes ils vont se dire même si ça va pas être dans notre appartement on va bien trouver un loft à la Bastille pour expérimenter cette situation et donc voilà le loft en question où l'on voit des meubles de design dans lesquels on peut s'installer pour recevoir les amis discuter et puis il y a des oeuvres d'art donc vous voyez au sol les plaques d'acier c'est une grande oeuvre de Carl André vous avez des photos de Thomas Desmond des Bechers etc donc on procède à l'éviction des oeuvres telles que c'est formulé dans la proposition de l'artiste voilà ce que ça donne finalement ça change pas grand chose on a l'impression d'être dans un espace qui est un petit peu libéré un peu plus aéré moins showroom l'aspect convivial du lieu est tout à fait respecté on peut toujours s'installer et entamer les discussions qu'on souhaite avoir avec ses amis donc Myriam et Jacques ils sont contents c'est bien mais à la réflexion le loft il a quand même été réalisé pour qu'on y mette des oeuvres sur les murs et donc les collectionneurs reviennent à leur position de départ et ils remettent leur tableau c'est tout à fait légitime avec les oeuvres de Jean-Baptiste Farkas qui sont des invitations à se comporter dans des situations à expérimenter c'est sûr que le résultat de ces expérimentations est assez aléatoire on sait jamais vraiment ce qui va nous attendre mais on peut toujours faire marche arrière et convaincre d'autres personnes d'entamer la réalisation de ce type de comportement et d'en discuter avec ces autres personnes ça crée des liens ça crée des situations où on en discute au fond les oeuvres de Jean-Baptiste Farkas questionnent nos comportements sociaux il en sera également question pour la licence art libre la licence art libre elle vient en opposition au copyright ici nous sommes à la galerie EOF pour la présentation de cette licence art libre et on avait le choix dans la galerie soit on payait un droit d'entrée de 10 euros et on pouvait circuler en toute liberté dans la galerie soit on ne payait rien du tout mais on avait l'obligation de créer une oeuvre à placer sous la licence art libre et c'est ce que vous voyez toutes les personnes en train de réfléchir à la table alors un artiste qui met une oeuvre sous licence art libre cela signifie qu'il accepte que son oeuvre soit copiée transformée diffusée en toute liberté cela se fait dans le respect du droit d'auteur puisque Antoine Moreau et Isabelle Vodjani qui ont établi cette licence art libre avec des avocats justement spécialisés dans le droit d'auteur ils ont prévu que l'on mentionne toujours au cours de ces transformations de ces copies de ces activations diverses de l'oeuvre de il faut mentionner le nom de l'artiste d'origine donc respect du droit d'auteur et une oeuvre sous licence art libre qui peut appartenir à tout le monde peut très bien être achetée par un collectionneur qui sera content de voir son oeuvre se transformer s'amplifier avoir des statuts différents et considérer par là que son oeuvre s'enrichit de toutes les initiatives que les uns et les autres prendront à son propos lui-même en tant que collectionneur sera cité par les personnes qui les prendront en charge alors au fond le principe c'est de permettre au public de faire un usage très créatif des oeuvres d'art c'est un petit peu ce qui se passe avec nos logiciels libres quand on télécharge gratuitement ces logiciels qu'on travaille avec qu'on s'aperçoit que l'on peut les transformer pour les améliorer et qu'après on les rebalance sur internet pour en faire profiter d'autres personnes et bien ça fonctionne sur le même mode que l'oeuvre sous licence art libre et avec ce système il s'agit d'accorder au plus grand nombre l'utilisation des ressources d'une oeuvre il s'agit également d'accorder à tous la jouissance pour en multiplier les réjouissances il s'agit de créer des nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création alors là nous étions au premier jour de l'exposition il n'y a rien au mur rien au sol puisque les oeuvres sont à réaliser mais je peux vous dire que moi je suis venu au cours du mois de son exposition et à la fin c'était bourré d'oeuvres du sol au plafond je me suis penché sur chacune de ses oeuvres enfin pas toutes mais beaucoup et je me suis aperçu qu'elles n'étaient pas vraiment très intéressantes en revanche l'ambiance qui régnait dans cette galerie et les discussions qui s'établissaient parce que certains auteurs niaient l'intérêt de transformation de leurs oeuvres certains voulaient s'opposer à ce qu'on les copie de cette manière là et puis d'autres au contraire trouvaient que dans la transformation de leurs oeuvres il y avait des éléments auxquels ils n'avaient pas pensé et ils étaient fiers d'être au fond des bons catalyseurs d'idées l'oeuvre résidait non pas dans chacune des oeuvres présentées mais bien dans toute l'ambiance conviviale et faite de discussions à propos du bien fondé dans notre société de plus de liberté au niveau de l'oeuvre et de sa diffusion alors au sein du public il devait y avoir forcément mais je ne l'ai pas vu monsieur Soussan monsieur Soussan qui est un PDG qui aime beaucoup l'art qui va voir de l'art là où il y en a et qui lui a voué sa société à la valorisation des lieux de l'art à créer du bien-être pour tout le milieu de l'art il voue sa société au fond au culte de l'art à commencer par la bonne tenue des musées et des centres d'art donc sa société va proposer des ustensiles de ménage qui vont être à la hauteur des oeuvres qui se trouvent dans les musées et il le dira lui-même l'esthétique est au rendez-vous avec mes balais brosses mes serpillères etc si jamais une femme de ménage en oubliant dans la salle d'expression pas de problème mon balai sera peut-être aussi beau que certains des tableaux qui y seront présentés il en est très fier de tous ces ustensiles de ménage et donc encore une fois sa société est fière de participer au bon état des lieux de présentation de l'art parallèlement à tout ce que peut produire cette société monsieur Soussant lui-même s'occupe d'une très belle collection qui est la collection du musée des nuages alors c'est une collection que vous avez certainement dû voir quand le temps le permet vous penchez un peu la tête en arrière et sur fond bleu à l'infini vous voyez des formes translucides blanches qui se baladent au gré du vent et qui bien sûr vous apportent une certaine satisfaction d'ordre esthétique une collection qui est importante je vous le signale parce que vous avez bien sûr ça on s'y attend des nimbus et des cirrus mais vous avez également des cumulus et même des stratus une collection donc qui a un gros avantage c'est qu'elle n'a pas besoin de bâtiments avec des secrétaires des bureaux des réserves pour entreposer les oeuvres on n'a pas besoin non plus de prévoir de convoquer des transporteurs pour le transport des oeuvres on n'a pas besoin de payer des primes d'assurance pour les oeuvres bref la gestion de cette collection est entièrement gratuite et on n'a pas non plus besoin de prévoir un guichet pour vendre des tickets aux visiteurs de l'exposition même pour eux c'est gratuit et bien c'est une collection qui pour monsieur Soussan est une façon d'exprimer qu'il est important d'associer les notions de patrimoine culturel à des notions de patrimoine naturel et ces nuages nous invitent à les suivre dans leur méandre autour de la planète et plaident ainsi en faveur d'une écologie mondialiste pleine d'espoir c'est une collection qui est productive que peut bien produire une collection de nuages de l'eau de source de l'eau de source qui bien sûr est très bénéfique pour la santé de tous et le ciel est la plus grande multinationale de distribution d'eau de la planète les nuages n'ont pas attendu les effets de la mondialisation pour organiser des flux planétaires et pour redistribuer les ressources aquatiques indispensables au bien-être de notre société comme monsieur Soussan est sensible au bien-être de notre société et bien il distribue gratuitement ses bouteilles d'eau sur les stands des galeries participant aux grandes foires internationales comme à la FIAC parce que c'est un acte de salubrité publique et il aime que tout le monde se sente bien même dans les espaces confinés et surchauffés du marché de l'art international et bien avec ce que je viens de vous exposer je pense qu'il a été clair que l'art ne relève plus seulement du bel objet invitant à la contemplation émerveillée et un peu passive vous avez vu qu'on doit s'y mettre à l'heure et les collectionneurs vont également s'octroyer le droit de créer ils vont retenir la leçon de l'art sans artiste créer quoi ? et bien leur cadre de vie ces propriétaires de cette maison n'ont pas choisi de mettre un beau tableau de paysage au dessus des canapés ils n'ont pas choisi de mettre un grand caisson lumineux avec une belle vue comme on en a vu fleurir dans l'art contemporain ces dernières années ils vont simplement ouvrir leur mur sur le jardin qui se trouve alentour de leur maison de même l'architecte Richard Rogers un des deux architectes du centre Pompidou il aménage son cadre de vie avec beaucoup d'art minimal c'est une esthétique relevant de l'art minimal et là je constate qu'il le fait d'une façon assez rigoureuse sauf qu'il ne peut pas quand même s'empêcher de mettre un peu de décoration avec les tableaux de Warhol les Mao Zedong qui se trouvent à droite si l'on voit cette autre vision il n'y a plus d'objet coloré et au fond si c'est vraiment l'esthétique minimale qui s'impose dans ce choix de cadre de vie et bien pourquoi en avoir rajouté personnellement je ne l'aurais pas fait mais bien sûr toute liberté est donnée au propriétaire du lieu c'est juste une constatation que je fais alors dans le cadre de vie vient bien sûr le design magnifique fauteuil de Kura Mata ce qui est intéressant c'est que plus l'art se débarrasse de l'artistique plus le design va lui de son côté se débarrasser de l'idée d'être fonctionnel pour mettre l'accent sur l'esthétique ce fauteuil avant d'être le fauteuil confortable dans lequel vous allez vous affaler pour fumer une cigarette et lire votre journal c'est avant tout un très bel objet que l'on va plutôt admirer esthétique et pas fonctionnel comme celui-ci du même auteur Kura Mata fauteuil que j'adore mais dont je sais très bien que si on s'assoit un peu lourdement dedans cela va s'affaisser donc on ne s'assoit pas dedans on le regarde pour la beauté qu'il représente donc vous le voyez il y a une sorte de passage de l'art qui n'est plus artistique à un design qui n'est plus fonctionnel et qui devient artistique avec Nathalie Elemento on est un petit peu entre les deux c'est une personnalité qui se définit comme une artiste et pourtant elle crée un meuble une table parfaitement fonctionnelle mais qui ne relève pas du design pour elle c'est une oeuvre qui elle intitule le poids de la culture elle détourne le sens donné à une table le poids de la culture parce que ce sont bien sûr les livres culturels qui par leur poids leur contenu de réflexion déterminent la forme de la table une table qui se plie au bon vouloir de la culture elle fait office de réceptacle à la compréhension de soi et à la compréhension des autres à travers la culture et cette oeuvre invite à revisiter l'expression plie mais ne rompt pas de plus en plus les amateurs d'art vont porter leur attention sur d'autres formes qui sont de l'art mais que l'on qualifie plutôt d'un art périphérique l'architecture c'est avant tout une architecture ça n'est pas un objet d'art qu'on présente dans un musée et dans une galerie et cependant si l'on voit cette architecture de Franck Guéry elle apparaît vraiment comme tout ce que l'on peut demander à l'art et qu'entre parenthèses on trouve de moins en moins justement dans les galeries d'art là au fond cette architecture se présente comme un manifeste sur les nouveaux principes en architecture et m'apporte tout ce que je demande à l'art je trouve que cette architecture elle est parfaite de ce point de vue là mais elle est comme le centre Pompidou moins fonctionnel le centre Pompidou a été obligé d'être remarnier à l'intérieur parce qu'il n'était pas très approprié à une bonne présentation des oeuvres et Franck Guéry lui-même Christophe tu me contrediras si je dis des bêtises mais je crois que lui-même a été un peu effrayé par l'architecture qu'il avait finalement imposée aux conservateurs de ce musée et dans le fond le centre Pompidou comme ce musée Guggenheim à Bilbao ce sont des oeuvres à part entière des oeuvres qui appartiennent à la collection du musée lui-même qualifié de périphérique à l'art il y a aussi la publicité dans les années 90 vous aviez des campagnes de publicité comme celle de Benetton alors belle image appréciée sauf par le Vatican qui n'y a pas vu un geste d'amour totalement innocent ce qu'il est pourtant donc d'un côté aimé de l'autre côté pas trop apprécié avec cette image ça a été un tollé d'indignation pouvait-on faire de l'argent dans le cadre d'une stratégie de communication publicitaire avec la souffrance humaine les gens se sont révoltés au fond c'est dans cette révolte que réside peut-être l'intérêt du message explosif de Benetton parce que d'habitude devant l'univers édulcoré codifié de nos publicités on ne fait qu'obéir à la tentation de consommer et on dépense parfois pour rien avec les campagnes de publicité de Benetton on a moins acheté Benetton les boutiques se sont beaucoup plaintes de ces campagnes de publicité mais on y a gagné en réflexion sur les sujets que Benetton pouvaient nous proposer à titre de fait de société il y en a eu d'autres des t-shirts maculés de sang représentant les problèmes de guerre civile dans les pays de l'Est etc parallèlement à une société qui s'est beaucoup sentie gênée choquée par ces images les professionnels de la publicité ont décerné les meilleurs prix au Benetton avec cette campagne il y a donc là un peu une sorte de nouvelle bataille bataille d'Ernani et bien sur le même sujet l'artiste Olivier Blancart à titre d'oeuvre d'art vous propose l'art contre le sida ne sert à rien mettez les capotes à une époque en 95 où l'on faisait beaucoup de ventes publiques où on organisait des dîners et des cocktails pour récupérer de l'argent pour la recherche contre le sida et Olivier Blancart disait attention très bien l'art pour récupérer de l'argent mais n'oubliez pas le principal protégez-vous c'est à titre d'oeuvre qu'Olivier Blancart nous propose le centre Pompidou et ses responsables ont eu l'intelligence d'accepter cette proposition d'un artiste parce que c'est quand même à l'emplacement même où le musée a l'habitude de présenter sa grande exposition prestigieuse du dernier étage donc c'était vraiment une place très privilégiée il n'empêche qu'en tant qu'oeuvre d'art elle n'a absolument pas la forme artistique que l'on attend d'une oeuvre d'art traditionnellement et ce qui est curieux c'est que cette forme artistique qui serait plutôt attendue de la part d'un artiste on la trouve en fait de la part de l'association Act Up cette présentation aurait très bien pu émaner de jeunes artistes un peu provocants qui participerait à une biennale d'art contemporain or là ce sont les membres de cette association qui ne sont pas des artistes qui le proposent donc là encore l'artiste devient moins artiste dans sa présentation de ses oeuvres et la société en rajoute artistiquement à ce qui pourrait n'être que informatif et bien c'est cette image que je vais conclure pour vous dire que je vous ai proposé différents exemples où j'espère vous avez pu prendre conscience que l'art s'ouvre de plus en plus à tous ces contours sociaux j'entends par là que ça n'est pas l'oeuvre au centre d'un dispositif qui va importer c'est beaucoup plus ce que cette oeuvre va générer autour d'elle dans notre société dans la tonique foulée de Guy Debord qui pensait qu'une certaine vie aventureuse valait mieux que toute forme d'art et bien on voit effectivement de plus en plus des artistes qui s'éloignent de la sculpture et du tableau d'atelier pour privilégier de nouveaux rapports tout à fait inédits avec leur public au fond c'est ce que préconisait déjà Robert Filliou dans les années 60 quand il nous invitait à faire fusionner l'art avec la vie il avait une formule qui est devenue très célèbre mais que j'aime bien rappeler ici l'art c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art c'est une formule qui est d'une grande lucidité parce qu'elle met en valeur un art qui s'est infiltré dans le tissu social pour se libérer des objets fétichisés du marché de l'art je pense que l'art comme la culture doit pouvoir constituer un bien transmissible de manière illimitée une oeuvre d'art selon moi ne peut qu'amplifier son importance et se fortifier dans la mesure où elle est partagée et activée par tous partout et comme ils l'entendent c'est donc un art de l'éparpillement de l'infiltration que je préconise un art qui produit des oeuvres qui ne relèvent plus des normes de la propriété privée je suis le seul collectionneur de cet objet unique et je suis le seul à l'avoir non plutôt nous avons affaire plutôt à un art qui doit être appréhendé en relation avec des pratiques collectives au sein desquelles il n'y a plus un auteur pour une oeuvre unique mais de multiples auteurs pour de multiples réalisations de chaque oeuvre et dans cette optique nouvelle l'art n'étant plus cette forme objet fini sur lequel on ne pourrait plus intervenir l'art selon mes principes devient beaucoup plus de l'ordre de l'action un art qui nous libère de nos systèmes socio-économiques bien souvent artificiels les rapports de l'art et de l'argent qu'il coûte ou qu'il peut rapporter sont très artificiels et au fond cet art nous invite à une mutation culturelle où l'esthétique des chefs-d'oeuvre uniques et sacralisées doit être avantageusement remplacée par une position de l'ordre de l'éthique l'éthique prend le relais de l'esthétique une éthique qui nous conduit simplement à être les artistes de nos propres vies et c'est ce que je vous souhaite à tous en vous remerciant de votre attention merci Guillaume Olivierville pour cette présentation forte humaniste de l'art dans sa production actuelle nous allons maintenant passer aux questions de la salle donc là je pense que des des micros vont circuler et il vous suffit de tendre la main pour les saisir dans le cadre de votre conclusion en fait on peut considérer que les mouvements populaires les espèces de rendez-vous qui se créent par exemple par internet où des personnes se donnent rendez-vous dans un lieu pour faire une action ou pour s'immobiliser tous en même temps ou par exemple on a vu beaucoup de danses qui se faisaient par des anonymes des inconnus comme ça dans la rue un jour donc dans le cadre de votre conclusion ces mouvements populaires on peut dire seraient une forme d'art en fait d'accord non non tout à fait autre question ne soyez pas timide bonsoir comme vous disiez en fait que l'art contemporain devait donc s'éparpiller enfin de mon point de vue le problème c'est que c'est beaucoup en termes de concept et que ça prend du temps je pense que il y a quand même un certain snobisme autour de ça c'est pas accessible à tous vous savez toutes les formes d'art les plus avancées mettent toujours un petit peu de temps avant d'être accepté les peintures impressionnistes c'est bien connu ont mis un certain temps pour être considéré aujourd'hui comme étant des très très beaux tableaux on ne se pose toute la question mais c'est sûr qu'avec le concept ce sera peut-être un petit peu plus long que pour apprécier les impressionnistes cela dit c'est dans l'ère du temps parce que vous savez que dans notre société économique un bilan de société attachera beaucoup plus d'importance aux biens immatériels qu'aux biens matériels tout ce qui est de l'ordre du brevet et de tous ces biens immatériels auront financièrement plus d'importance dans le cadre de ce bilan que les biens matériels donc cette tendance de l'art est assez en phase avec notre société économique merci pour rebondir sur la question mademoiselle c'est vrai que il se pose quand même un problème qui est celui de l'accès à la compréhension de cette forme d'art est-ce que vous pensez à ce niveau-là que finalement l'éducation artistique est suffisante notamment en France je participe à la diffusion de la bonne parole donc non mais ce sera peut-être pas évident mais je pense que ça va se faire je sais pas exactement jusqu'où ça pourra aller je crois que dans les écoles d'art de plus en plus ils mettent l'accent sur ces concepts qui ne débouchent plus forcément sur ce que les artistes avaient l'habitude de réaliser dans leurs ateliers je sais pas très bien quoi commenter parce qu'au fond j'ai répondu à la question dans le cadre de mes propos tout à fait alors là on est sur les réalisateurs mais que dire des récepteurs c'est-à-dire puisque comme le disait Marcel Duchamp c'est le regardeur qui fait le tableau est-ce que du côté des regardeurs on a un niveau d'éducation qui est suffisamment élevé pour accéder à tout le message qui est délivré par l'artiste ou cette proposition qui consiste à s'emparer de l'oeuvre pour la faire évoluer je pense que la situation qui était décrite tout à l'heure n'a pas besoin d'être comprise ou n'a pas été l'objet d'une éducation particulière on l'a saisi et on a du plaisir à la vivre sans qu'on ait eu besoin de l'expliquer tellement donc au fond c'est peut-être ce qui pourra se passer avec l'art dont j'ai parlé l'art pourrait devenir un peu une réalité et un fait social et ne plus déboucher sur le chef-d'oeuvre sacralisé c'est un peu ce que je dis et ce que je pense d'ailleurs on le voit au 20ème siècle on a moins de chef-d'oeuvre que dans les siècles précédents c'est moins à l'ordre du jour de l'art le coup du chef-d'oeuvre pour revenir à ce que vous disiez est-ce que cet art qui est en relation avec la société dans laquelle nous vivons comment expliquer à quelqu'un qui est justement le récepteur qui ne reçoit pas qui ne perçoit pas le message comment expliquer que des choses qui sont totalement immatérielles puissent s'échanger à des prix aussi exorbitants est-ce que finalement vous tenez à ce que ces gens-là le peuple le public soit vraiment des récepteurs de cet art ou est-ce que ça devient votre jeu votre univers et finalement vous n'avez pas envie de le partager avec le reste du public alors la question est un petit peu à double ou à triple entrée moi je ne participe pas vraiment au marché de l'art en tout cas je suis plutôt en position critique non pas du marché de l'art mais de ses excès c'est ça que je critiquerais le prix de ce dessin mural de Sol Lewitt est très important parce qu'on fétichise le certificat et le petit schéma dans les oeuvres de Tino Segal qui valent aussi très cher c'est parce que notre société pour faire bien se plaît à dire je suis propriétaire d'une oeuvre de Tino Segal mais en réalité il suffit d'avoir vu une oeuvre de Tino Segal pour en profiter et la faire réaliser chez soi et pour bien des oeuvres dont je vous ai parlé c'est pareil on n'est pas obligé d'en passer par leur acquisition mais la société l'être humain actuellement et je trouve ça un peu dommage il a tellement besoin de se sentir propriétaire qu'il est prêt à payer même ce qu'il pourrait avoir gratuitement il y a un énoncé de Laurence Wiener il y en a qui ont été données gratuitement au public et des collectionneurs viennent me voir en me disant non nous ne voulons pas une oeuvre qui serait gratuite on préfère en acheter une parce qu'inconsciemment ou consciemment il y a quand même l'idée de la spéculation si l'on a son nom qui est enregistré chez le notaire de Laurence Wiener comme étant propriétaire de cette oeuvre on pourra la revendre et peut-être à un prix très supérieur en tout cas aujourd'hui les oeuvres de Laurence Wiener sont beaucoup beaucoup plus chères que ce qu'elles étaient tout à fait au début alors donc dans votre question il y avait un autre aspect que je voulais aborder mais je ne m'en souviens plus maintenant votre univers peut-être le fait que ce soit alors donc moi je ne protège rien du marché même si avec ma collection personnelle d'art minimal et conceptuel je sais qu'un jour si je les vendais je ferais beaucoup d'argent mais il se peut que je ne veuille jamais les vendre donc je ne profiterai jamais financièrement de cette collection donc je ne protège pas cet univers du marché de l'art je protège au contraire l'idée qu'il faudrait que tout le monde puisse en profiter et c'est ce que de plus en plus de personnes font moi ce qui me semble un peu complètement fou dans cette histoire c'est l'histoire des collectionneurs je suis là des collectionneurs qui achètent une idée l'idée d'enlever les cadres des tableaux de ne garder que le dessin sans verre etc parce que moi c'est ce que j'ai chez moi mes tableaux ils n'ont pas de cadre enfin bon mes dessins ne sont pas alors je me demande si je dois de l'argent à Jean-Baptiste Farkas oui mais votre situation est différente chez ces collectionneurs il y avait beaucoup d'éléments de décoration donc il leur a proposé de se remettre en question c'est fou de payer pour une idée ils ont acheté l'idée quand même vous oubliez la deuxième partie de la proposition de Jean-Baptiste qui a été de retirer et là vous n'allez plus avoir grand chose chez vous toutes les oeuvres qui n'auront pas été élaborées dans une discussion avec l'artiste toutes les oeuvres qui n'auront pas été c'est moi l'artiste pardon c'est moi c'est moi qui fais les tableaux ah c'est vous l'artiste voilà donc je discute avec moi-même donc c'est bon euh oui non mais les collectionneurs en question ont droit à un contrat signé par l'artiste et par eux-mêmes où est décrit avec pas mal de réflexion sur le bien fondé justement de se séparer de ces oeuvres sujettes à décoration donc il y a quand même toute une discussion toute une réflexion qui s'associe à et puis au fond euh un conseiller artistique un avocat ou quelqu'un qui vous aidera à faire votre régime alimentaire il vous vend aussi une proposition de non mais vous peut-être mais un jour vous serez peut-être non mais il y a de ça bien sûr il y a de ça aussi cet argent Jean-Baptiste Farka c'est rien du tout juste ce que je voulais vous dire c'est que si un jour vous voyez un avocat il va vous donner un conseil puis vous vous dites j'aurais pu le lire dans le code civil pourquoi est-ce que je paierais votre conseil il est là c'est pareil mais parce qu'il vous aura entouré ce conseil de beaucoup d'autres choses et au fond c'est peut-être ce que je ne peux pas faire passer dans ma conférence c'est tous les éléments qui tournent autour de simplement de la vente de cette idée en termes de mode on peut quand même rappeler que s'il s'agit d'une mode il s'agit plus d'une tendance ancienne dans la mesure où les premières oeuvres conceptuelles c'est il y a évidemment les dadaïstes mais il y a aussi ça commence à la fin des années 50 donc c'est quand même un demi-siècle de mode ça fait une grande mode et puis ce n'est pas si à la mode que ça parce que vous savez faire exposer ces artistes là je ne parle pas des grands les huit Laurence Wiener qui ne sont pas exposés partout mais les plus jeunes bon Tino Segal il en est à sa rétrospective au Guggenheim donc il avait tout le musée Guggenheim qui est quand même très imposant alors qu'il est jeune il a une trentaine d'années mais pour tout ce qui relève de la Biennale de Paris proprement dite il n'y a pas il n'y a pas de multiples sollicitations je vous rassure puisque la référence au beau a disparu la référence la référence au beau a disparu au début du siècle est-ce qu'elle a été remplacée par le concept qui est plus une idée philosophique qu'une idée artistique en l'occurrence dans mon propos oui il y a donc la philosophie serait de l'art comme la science serait de l'art aussi puisque ce serait une création de la psyché donc si j'ai bien compris tout ce qui est création intellectuelle tout ce qui est création de la psyché est art moi je rajouterais que dans la philosophie mais je n'ai pas de connaissance philosophique mais dans la réflexion je vois plus d'art que dans les tableaux ou les photos que je vois dans les galeries en art comme je le disais au début choisissez bien ce qui vous convient si ce sont des beaux objets accepter les beaux objets comme étant de l'art c'est très important aussi c'est sûr est-ce que vous pensez que ce serait possible d'un jour de voir la fin de l'art où l'art serait confondu avec la vie est-ce que vous pensez qu'on peut espérer la fin de l'art est-ce que vous pensez que ce serait possible là je fais la promotion de l'art mais l'art sous un autre statut ce que vous voulez dire c'est la fin des objets d'art non pourquoi on peut très bien cohabiter mais peut-être qu'on se désintéressera des objets ou peut-être qu'on se désintéressera des concepts pour revenir aux objets mais en matière d'art toute forme de retour à mon avis est un petit peu dangereuse je ne souhaite pas du tout la fin de l'art au contraire je souhaite que l'art vive dans l'éternité mais sous des statuts qui vont évidemment évoluer il y avait une question dans les premiers rangs non ah oui bonsoir vous avez dit tout à l'heure le mot excès alors c'est vrai que moi je suis de Versailles et donc ça fait plusieurs années qu'on parle énormément des excès de l'art à Versailles avec les expositions qu'ils ont eues au château au château de Versailles qu'est-ce que vous pensez de ces expositions justement est-ce que c'est est-ce que l'exposition c'est vraiment les oeuvres qu'on a mis dans le château de Versailles ou est-ce qu'il n'y a pas également dans l'exposition justement toute la polémique qui est forcément voulue par Jean-Jacques Alliagon qui est donc le directeur du château et les artistes qui viennent exposer l'intérêt de l'exposition de Jeff Koons par exemple ou de Murakami aujourd'hui réside certainement dans le fait que cela suscite énormément de commentaires et parfois avec beaucoup d'humour moi personnellement je comprends très très bien les gens qui se plaignent de la présence de Jeff Koons ou de Murakami ou de Xavier Vellon au château de Versailles parce qu'ils sont venus pour voir Versailles dans son siècle ou dans ses siècles mais pas dans celui du XXe siècle ils sont pas venus pour voir Jeff Koons donc c'est perturbant donc je comprends très bien les gens qui se plaignent mais personnellement moi je me suis beaucoup amusé à observer les gens comment ils réagissaient etc donc je rejoins en fait votre remarque c'est à dire que c'est beaucoup plus dans les effets au sein de la société que réside cette oeuvre plus que dans les objets qui sont quand même des objets très clinquants finalement et pas forcément les chefs d'oeuvre qu'on retiendra dans l'histoire de l'art proprement dit on en revient toujours à la même question c'est à dire c'est pas l'oeuvre au centre mais tout ce qu'elle va générer au sein de notre société qui va m'intéresser c'est sûr c'est vrai que ça paraît assez étonnant parce qu'avec la dernière justement celle de Murakami c'est vraiment une ambiance très manga donc dessin animé japonais et ça fait sans connaître l'artiste on a presque l'impression que c'est un enfant qui a fait l'exposition et donc c'est vrai que c'est très étonnant de le voir à l'intérieur du château comme ça à côté de cette oeuvre qui est le château et qui date de plusieurs siècles oui et en même temps ça va pas si mal personnellement j'aime beaucoup parce que personnellement connaissant le château effectivement très bien ça ne me dérange pas et c'est vrai que pour les masses de visiteurs qu'on voit tous les jours venir qui ont traversé une partie du monde pour venir voir le château on comprend que ça puisse les déranger et les choquer mais à propos de la présence de Murakami à Versailles je dirais une petite précision c'est que Murakami c'est un artiste qui est défendu par la galerie Emmanuel Perrotin à Paris qui est vraiment une grande galerie qui fait beaucoup d'affaires et elle a donc dans son exposition actuelle Murakami d'un côté et Claude Ruteau de l'autre dont je vous ai parlé c'est l'artiste qui propose des toiles peintes de la même couleur que le mur ce qui veut dire que cohabitent dans le même lieu et dans la grande galerie parisienne deux artistes totalement différents mais pour lesquels Perrotin et ses collectionneurs trouvent leur compte une dernière question vous disiez justement que vous les aviez fréquentés certains de ces artistes qu'est-ce qui les a amenés à avoir des réflexions comme celles qu'ils ont alors de quels artistes parce que je n'ai pas fréquenté Jeff Koons ou Murakami plutôt Claude Ruteau Laurent Zunner tous les artistes dont vous nous avez parlé alors la question c'est de savoir qu'est-ce qui les a amenés à ce genre parce que finalement c'est plus des philosophes que des artistes aujourd'hui qu'est-ce qui les a amenés à avoir ce type de pensée est-ce que c'est parce qu'ils sont totalement voués à la pensée vous savez déjà Léonard de Vinci disait que la peinture c'était cosa mentale donc chose mentale donc le concept la démarche de réflexion etc a toujours été à l'origine de l'art il se trouve qu'aujourd'hui enfin depuis presque un siècle maintenant avec Marcel Duchamp et même Alphonse Allais au 19ème siècle on va mettre un peu plus en avant peut-être la démarche intellectuelle de l'artiste au détriment de l'effet matériel de l'oeuvre donc ces artistes n'ont pas eu l'impression de présenter des scoops artistiques c'est dans une certaine logique c'est un petit peu comme si vous me demandiez mais au fond pourquoi est-ce que les premiers peintres abstraits ont abandonné la figuration simplement parce qu'ils se sont aperçus qu'un tableau était aussi beau par ses couleurs quand il était dans un sens ou dans l'autre et qu'après tout à l'envers c'était plus tellement figuratif et donc on pouvait abandonner la figuration c'est ce qu'a fait Kandinsky merci Guylain Molivierville merci beaucoup ravi merci à vous et merci également au public d'être venu et d'avoir réagi aux propos et puis merci à l'équipe d'Isegoria et merci également aux équipes de l'école à Laetitia et à Frédéric bonne soirée applaudissements 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 je m'a fait une très bonne à tous je me félicite Merci.